qu'est-ce tu fais steph steph allez debout steph on a la vidéo de dimanche à tourner là merde ben ouais je me suis fait avoir j'ai installé le canapé je crois que je me suis endormi bah je vois ça il ya tout qui est prêt il ya plus qu'est ce que tu enfile ton polo et on y va en plus on a parlé d'une super espèce que tu adores ouais mais bon ouais ouais tu la fera chez toi la sieste d'or pas au travail c'est que tant qu'il est pas levé je peux pas lancer l'intro dire que les gens nous regardent depuis un canapé d'où ont bien la chance maman a bien fait une petite chose et ben pas trop tôt enfin faut bien du temps pour préparer on va faire l'intro parce que je dis que des bêtises et là j'allais recommencer donc oui il m'en faut bien du temps pour vous préparer et bienvenue à vous vous spécifiquement qui nous regardez depuis un canapé ouais et vous avez vraiment vraiment de la chance c'est la période il fait chaud dehors c'est l'été et aujourd'hui on va parler d'un poisson rafraîchissant pas du tout mais ça faisait une belle intro ouais c'était ouais c'était frais comme vous le voyez derrière nous on a un aquarium particulier c'est un aquarium où l'eau elle est pas jusqu'en haut j'ai déjà eu le droit à l'eau elle est pas droite dans mon bac ça m'est déjà arrivé ouais mais l'eau elle est pas jusqu'en haut là on est sur un niveau quand même assez assez exceptionnel mais par contre il va quand même jusqu'au fond ah ça c'est quand même bien analysé et mais ça sert à quoi un aquarium avec juste un fond d'eau et ben moi je dirais que ça sert à mettre des espèces qui aiment pas l'eau tu veux dire un poisson ouais qui vit pas dans l'eau quoi voilà c'est ça ah c'est rien compris ça a raté quelques branches de l'évolution tu vois par exemple ou non elle a peut-être franchi des paliers de l'évolution moitié plein ouais ben en fait il paraît à d'après l'évolution de je ne sais quoi darwin qu'on sortirait du poisson on aurait un petit pression avec des papettes qui se baladent sur la terre c'est bien c'est laissé pas mal aujourd'hui alors eh ben du seul poisson qui est sorti de l'eau finalement enfin qu'il reste toujours à côté qui va de temps en temps dans l'eau et qui aime bien aussi aller dehors de l'eau tout à fait quand on parle de poissons qui vivent en dehors de l'eau le poisson qu'on a tout de suite à l'image c'est le périophtalme celui que vous avez à l'écran le barbatus eh bien aujourd'hui on va vous montrer que déjà c'est pas le seul voilà il ya d'autres périophtalme et que en plus l'avantage de celui qu'on va vous présenter c'est qu'il tient dans des volumes plus petits parce qu'il est plus petit d'accord donc ça crée avantage c'est cool et c'est tout ce que tu as trouvé comme info sur les seules infos que je vais avoir de toute mon existence sur ce poisson ok donc bah si vous avez aimé la vidéo mais c'est un pouce bleu non c'est moi qui fait ça à la fin d'habitat d'accord ouais j'ai essayé mais le père orange me coiffe au début je me fais ça à la fin le périophtalme gracilis qui comme son nom l'indique gracilis il est un peu comme moi c'est à dire que dans la famille des périophtalmes c'est le plus maigrichon et le plus petit non je me gratte ok ouais d'accord donc il est gracieux ou gracilis exactement mais ça va pas dire forcément gras ça veut dire qu'ils seraient peut-être aussi joli oui c'est pour ça si c'est le svelte de toute la fin des périophtalmes c'est le plus svelte ok alors contrairement à son cousin qui lui habite plutôt le long des côtes africaines c'est un périophtalme que vous avez retrouvé plutôt du côté de l'asie du sud majoritairement plutôt même asie du sud est si on va être précis il y en a un peu partout c'est un poisson qui va plutôt vivre dans les mangroves alors les mangroves soit stef tu as déjà bien expérimenté tu connais bien on peut peut-être mettre en incrustation des images de mangroves si tu en as ouais et peut-être de notre petit notre petit périophtalme dans son habitat oui oui tout à fait il ya plusieurs espèces de périophtalme qui vivent en communauté dans différentes régions en fonction des îles et des pays mais toi qu'est ce que tu as pu observer de particulier et qui va être vraiment important à reproduire en fait dans un milieu en captivité que par rapport à ce que tu viens de m'imposer en termes de plantes il n'y en a pas c'est le confort visuel du spectateur d'accord ça n'a ni que du sol et des racines au bout de quatre minutes de vidéo on n'avait déjà plus personne mais tu crois que là ils sont encore là si vous êtes encore là vous nous mettez un commentaire ben c'est mode skipper puisque ça appelle comme ça dans le jargon sa vie donc dans les mangroves c'est soumis sa biotope qui est soumis à la marée donc en fait si vous voulez vous avez tout ce qui est bah mangrove c'est donc tout c'est pas l'étuvier en fait qui forment des espèces de mini forêt ou des forêts ça retient les sédiments donc ça fait des bancs de vase et marée basse on a tous ces périophtalme qui vivent à ces endroits après ça vit aussi dans des fleuves côtiers qui sont souvent en relation d'ailleurs avec des mangroves et vous avez des bancs de sable qui se découvrent par exemple à marée basse ils vont aussi évoluer dessus voilà donc une mangrove c'est ça c'est de la racine de la vase et de l'eau douce voire saumâtre oui effectivement comme tu dis en fonction de la période s'il ya eu plus ou moins de pluie si la mer s'est retiré ou c'est un peu importe forcément le taux de salité va avoir tout de suite être impacté c'est des poissons qui ont une grande amplitude de paramètres vis-à-vis de la salinité on vous conseille quand même de mettre un peu de sel dans l'eau pour deux raisons la première c'est parce qu'il ya du sel dans le milieu naturel donc c'est un import et un impact direct sur la vie du poisson et de deux au niveau des paramètres aiment forcément des paramètres d'eau un peu plus dur vous allez retrouver de manière générale et le sel est un bon complément à augmenter votre dureté d'eau forcément tout ce qui va être ph gh vous allez avoir un peu plus un peu plus élevé tout à fait ça fait un bon tout ça vous salivise un peu tout ça là nous on n'est pas parti sur des paramètres salinités monstrueux on a mis quelques grammes de sel juste pour dire qu'il y en a juste pour dire qu'il y en a que ça nous mette un peu une dureté nécessaire et pourquoi pas voir comment est ce que les plantes se comportent avec les seuils sur certaines plantes vont bien résister il ya des plantes qui vous voyez là dedans mais qui sont juste posé et qui n'ont pas vertu à rester là à l'itame eterna parce qu'elle ne tiendrait vraiment pas le sel voilà donc on verra avec le avec le temps dès qu'elles vont commencer à donner si elle donne parce que c'est tellement léger lesquels tiennent et lesquels ne tiennent voilà sur les espèces on a déjà une petite idée sur le fait que ça puisse tenir on n'a pas mis de feuilles n'ont pas voulu mettre de feuilles ben non comme c'est soumis à marée en fait quand vous avez des seules les feuilles qui tombent bas des arbres tout simplement elles sont ramassés par le par la marée haute et virée par la marée basse tout simplement il ya un petit courant qui s'installe et puis ça disparaît le seul truc qu'on aurait pu mettre c'est une deux gousses de paletuvier voilà ça serait très intéressant ça ça aurait pu être chouette on n'avait pas sous la main pourquoi pas on a s'en procuré un jour ou l'autre je pense que ça peut être quelque chose qui peut intéresser mon client aussi on alors l'effet contrairement aussi à il y en a donc on utilise dans les mangroves qui sont évacués là sur un milieu qui va être fermé comme celui ci en fonction des feuilles que vous allez utiliser vous allez finir par dégager des tannins qui peuvent également participer à l'acidification de l'eau à terme voilà bon c'est très léger c'est pas impossible de mettre des feuilles mais comme on n'a pas envie de s'embêter à vérifier les paramètres et tous les semaines pour être sûr que pas trop de dureté pas trop d'acidité on fait au plus simple et en plus ça permet quand même de un peu plus profiter des animaux exactement c'est ça en plus de ça on a mis des racines de mangroves qui génère elle même de l'acidité donc nous on va être obligé de faire des changements d'eau régulier pour éviter cette acidose peut-être qu'on augmentera la salinité justement pour casser cette acidité on va voir pourquoi pas on va voir on va aussi voir qui boit qui boit le sel voilà qui boit l'eau parce que pareil les mangroves comme tu disais ça se gorge d'eau donc même si sur les premiers jours on va avoir des baisses de deux niveaux de niveau donc ils ont déjà été compensés là l'avantage qu'on a c'est qu'on peut démarrer avec des bacs qui ont déjà cité un petit moment et surtout qu'ils ont des ajouts bactériens qu'on va faire régulièrement sur tous nos bacs ce soir en entretien et sur le démarrage en termes de population avec léger 200 litres de 100 litres bah vu que ce sont des animaux qui peuvent être territorial surtout en période de reproduction on va en mettre quoi 5 quelque chose comme ça ouais c'est un grand tout petit groupe c'est plus l'idée de les avoir que l'idée des entassés ouais alors par contre quand vous allez faire un bac vous pouvez faire un bac à 100% biotope c'est à dire faire un système avec de la vase tout simplement bon courage pour en trouver sinon vous pouvez le faire avec du sable fin alors moi je vais vous expliquer comment j'ai fait d'abord j'ai voulu faire une petite cascade donc j'ai enfermé une petite pompe dans un dans un petit caisson à une espèce de caisson grillage que j'ai bouché avec une petite pierre plate là c'est une ardoise c'est très bien parce que les périodales même bien aussi se dorer un peu la pilule au soleil donc peuvent aller dessus dans le pire des cas je vais soulever leurs doigts et puis je peux faire mes réglages je peux intervenir sur la pompe ensuite donc j'habille avec des racines de racines de mangrove j'ai voulu faire le skype comme ça ensuite j'ai rajouté de la pouzolane donc ça permet de faire la partie drainante et en même temps de combler un petit peu l'espace ça sert à faire une montagne de sable alors que ça n'a aucun intérêt donc j'ai voulu mettre de la pouzolane pour donner du volume j'avais le choix avec du sable très fin que je ne trouve pas drainant mais qui par contre se rapproche vraiment du bioteur donc là ça aurait été pertinent pour pour le poisson par contre j'aurais pas pu avoir une super circulation de l'eau donc j'ai préféré utiliser du manado donc j'ai recouvert tout ce que j'ai plus de manado par contre à la mise en eau pas terrible parce que le manado il y en a une partie qui flotte donc il a fallu je récupère un petit peu tous ces grains qui flottent etc c'est un sol léger donc il a tendance aussi à se balader un peu partout donc c'est pas le meilleur sol mais par contre c'est ce que j'ai trouvé le plus intéressant par rapport aux principes mécaniques que j'ai voulu faire pas de pompe filtrante donc en fait on a que la cascade et le drainage de l'eau dans le substrat qui va faire la filtration on est vraiment sur du low take par contre derrière ça va vraiment très très bien filtré l'eau là l'eau elle est quasiment cristalline quand on l'a mis en eau elle était dégueulasse et ça passe à filtrer en deux secondes donc voilà sur la conception du bac vous pouvez faire comme vous voulez même mettre de la tourbe si ça vous intéresse si vous avez la chance de trouver la vase va essayer moi je conseillerais même pas parce qu'en fait c'est bourré de bactéries et tout le bazar il faut voir ce que tu ramènes avec la base mais vraiment en mangrove c'est de la base assez dur mais c'est de la base donc évidemment ça serait ça mais à défaut un sable fin c'est ce qu'il ya de mieux par contre dans ce cas là faudra prévoir peut-être un système de filtration voilà il ya plein de il ya plein de possibilités de faire un bac comme ça il y en a qui le font exclusivement avec du galet je trouve que ça ressemble pas au niveau du biotope qu'on rencontre le poisson dans son milieu naturel par contre c'est fonctionnel aussi les poissons s'hydratent avant un petit peu dans l'eau gonfle leur branchie enfin les les humidifient puis ensuite sortent de l'eau et ils ont aucun problème tout à fait alors après davantage aussi qu'il ya alors il y en a qui vont quatre arrêts parce que oui non mais le sable super fin c'est quand même mieux comme c'est des poissons qui vont sortir et s'évacuer sur les plages ça frotte moins etc le mal à dos c'est quand même déjà relativement fin c'est pas le sable sur lequel vous allez avoir le plus de critiques par exemple sur les corridoras ouais voilà ça va finger brouillon on a déjà vu bien pire et puis les modes keeper c'est quand même costaud à ce niveau là on n'est pas sur l'axolote dès qu'il ya la moindre petite éraflure il va venir se faire une petite pique il va venir se faire une belle éraflure dessus bon je suis sûr qu'on est sur des espèces alors le période span ne craint pas du tout ça franchement il n'y a pas de souci il n'y a pas assez raflé il a l'habitude de se traîner sur le sur le sol sur le substrat et je peux vous dire comme ça ça lui fait pas peur lui était pas du vert pied non plus on s'entend mais sur la corde ce noir défendu ça c'est il n'y a pas pire comme substrat donc là il n'y a pas de problème on est bien d'accord le madado ça passe pas sur les corridors sur les loches mais là dessus il n'y a pas de souci le le tour alors c'est un animal qui va manger un peu généralement on trouve la plupart du temps des espèces humaines qui sont d'origine sauvage sur ces espèces là parce que c'est quand même plus pratique et moins cher en termes de malheureusement mise en place et pour poser sur le client donc nourriture congelée nourriture vivante etc etc verre de vase par exemple du verre de vase congelé vous le faites bien décongelé vous le posez un endroit précis vous avez l'habitude de nourrir vos poissons et là il n'y a pas de problème alors on ne nourrit pas dans l'eau on le nourrit à proximité de l'eau sur une pierre plate ou même un bout de racine toujours même endroit comme ça ils prennent l'habitude et vous allez voir à force en fait ils viennent vous arrivez vous intervenez dans le bac ils vont tous précipités au même endroit où vous nourrissez habituellement donc ça au début ou après par contre paillettes mange tout ouais son nom paillettes humide ils viennent ils tapent dedans ils se voient ils sont régal granulé paillettes voilà petit granulé son petit bouche et grassy donc ça c'est super un petit groupe comme d'habitude essayer de mettre soit de l'espace suffisant pour avoir un groupe conséquent soit un petit trio ou quatre petits poissons avec un mâle trois femelles c'est très bien également vous allez retrouver au niveau de paramètres alors la température voilà les températures c'est un poisson tropical donc il va avoir un besoin d'où qu'ils calent et dans d'air ambiant qui repartent les paramètres qui va retrouver dans son milieu naturel donc entre 24 et 30 à l'année c'est parfait 24 28 et puis une hygrométrie au moins 70 donc bah en fait là on a pas couvert le côté esthétique mais sinon voile le bac est couvert quasiment full un petit espace pour que ça respire une mangrove les personnes qui sont allées se balader en mangrove la première chose que vous avez trouvé c'est clair était super étouffant et c'est vraiment le cas c'est une étude c'est une étude super humide donc là voilà vous couvrez le bac pour éviter l'évasion et pour créer cette ambiance là une fois que vous avez ça c'est quand même sacré sacré grimpeurs proposez leur de quoi grimper tout de même c'est important sinon vous allez vous retrouver à balader sur les vitres alors c'est rigolo mais après il faut laver les vitres par contre si vous refiez un décor suffisamment espacé et à grimper ils vont se régaler et ça va faire vraiment un super enrichissement pour vos animaux on a fait le tour des paramètres on a fait le tour de l'alimentation cohabitation alors dans leur milieu toujours pareil qu'est ce que j'avais vu dans l'eau il y avait des dermogénies sur les zones de courant ce que nous fréquentent pas le périostal donc aucun intérêt par contre tu avais pas mal de petits crabes et d'escargots donc crabe je sais plus quelle est l'espèce qu'il y avait là bas là c'était un genre de je ne sais plus avec un reflet un reflet bleu et ensuite il y avait une espèce de violoniste mais très peu représenté un genre de géo voilà donc des géo peut-être que ça pourrait aller mais comme le poisson est un petit peu petit ouais ils vont se retrouver en concurrence pour creuser les terriers tout c'est ça c'est ça et après escargot là il n'y a pas de problème vous mettez ce que vous voulez des niriti là il n'y a pas de problème ou vu la salinité c'est la frappe à peur ouais absolument pas carrément pas un pompon ouais ouais bah il va toujours comme d'habitude lui il va prendre ça pour des cacahuètes et puis bon et je pense que on va mettre un peu plus haut ouais bon c'est sympa pour ceux qui sont à la recherche des poissons un peu atypique vous avez la super vidéo sur pompon à voir sur la chaîne n'hésitez pas c'est une tuerie ce poisson c'est une tuerie il est juste là bas alors ouais c'est un tueur je l'aime c'est un tueur tu sais ce que tu dirais si on a lâché les poissons parce qu'ils n'y sont pas tu m'as pas tout dit ah ben non sinon il y aurait le couvercle sur le dessus parce que c'est un le couvercle il serait sur le sol et prévention 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 ne laissez pas au pair of tannes s'enfuir ou on le dira jamais alors avec une laisse comme ça vous pourrez maîtriser leur déplacement ah oui j'ai vu des gars qui aux états unis qui promenaient leurs poissons rouges dans les bassins à black bass on prend toujours pas l'intérêt mais aux états unis leurs poissons rouges il finissait plutôt en vie fois ouais ouais c'est ça alors il parait pas son rouge mais écoute un peu plus rien et t'as un chanas qui se pend dessus c'est bien ça les chanas vous aimez bien vous nous on aime bien d'ailleurs l'os éclaircée oui 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 ça arrive fort mais on se dit la semaine prochaine allez ça marche ciao tout le monde portez vous bien et la semaine prochaine pendant ce type j'ai oublié de leur dire de s'abonner de laisser le pouce bleu si vous avez aimé la vidéo c'est une catastrophe on n'aura pas de poste bleu et pas d'abonnement on s'en fout on n'est pas youtube heures on s'en fout on n'arrivera jamais aux trente mille aux trente mille on a des gros cadeaux à gagner et on n'y arrivera jamais bah écoute t'envie pour eux et puis c'est tout moi je te propose un truc les cadeaux on se les garde ah ouais je suis sûr qu'en commentaire il y en a qui vont qui doivent se dire ouais les cadeaux vous les mettez dans le ou dans les poches ouais dans les poches c'est bon parce qu'il y a des gros filtres à gagner il y a des petits co2 à gagner c'est vrai non non on ne vous abonnez pas sur l'élection moi oh oh